Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on a plusieurs informations à propos des Galaxy Watch 6 et en vrai c'est plutôt croustillant, c'est intéressant, je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Tous ceux qui veulent se procurer la prochaine montre, en se posant la question de est-ce qu'on aura quelque chose qui va changer par rapport aux versions précédentes, et bah on a quand même de plus en plus de rumeurs et c'est vrai qu'on peut se dire que potentiellement, du moins, cette montre serait votre prochain achat. Voilà, du coup, c'est parti. Alors, Samsung Facts, selon Ice Universe, la série Galaxy Watch 6, la version ordinaire et la version classique obtiendront une bosse dans la taille de l'écran et la résolution. Alors des fois la traduction sur Instagram fait des petites choses un peu particulières. Au début quand j'ai lu, je pensais qu'il parlait d'une bosse, je me disais est-ce qu'une bosse serait pas sur les montres, en fait on aurait quelque chose de comme ça, un peu, pas un écran plat mais un peu un écran arrondi. Bon, finalement je pense que c'est juste une erreur de traduction parce que la suite n'a rien à voir avec ça. Alors je pense qu'il voulait plutôt dire, voilà quoi, des bonus, quelque chose comme ça en fait, genre en mode un mot qui veut juste dire qu'ils vont obtenir, bah, une meilleure taille d'écran, une meilleure résolution, une plus grande, bref, je sais pas, mais pas le mot bosse du moins. Les deux seront disponibles en taille 40 mm et 44 mm, voilà, c'est ce que Samsung avait retiré l'année dernière, là ils le remettent. Pour la version 40 mm, il y aura un saut de 10% dans la taille de l'écran. Pour la version 40 mm, il y aura un saut de 10% dans la taille de l'écran et une résolution de 19% plus élevée, ce qui est quand même pas mal. 19% et 10%, c'est quand même beaucoup, hein. Pendant ce temps, le 44 mm va augmenter la taille de l'écran de 5% avec un saut de résolution de 13%. Franchement, j'ai hâte de voir ces Galaxy Watch 6. Mais là, je me suis en train de penser, parce que je vous ai parlé un peu, là, il y a un instant, d'avoir une espèce de bosse sur l'écran, en vrai, ça serait incroyable. Ça pourrait, je sais pas si vous en pensez, mais un modèle, après, je crois qu'il y a quand même des mondes qui le font, si ça ne peut pas le faire, ce serait peut-être pas les premiers, mais c'est vrai que d'avoir un petit arrondi comme ça, avoir un écran un peu arrondi sur une Galaxy Watch, ça pourrait être stylé, je sais pas si vous en pensez quoi, mais de pas avoir un écran plat. Après, peut-être que Samsung l'a déjà fait, c'est vrai que je suis pas trop forcément ce qui se passe en termes de montres, parce que j'ai eu deux montres Samsung dans ma vie, j'ai eu la Galaxy, la Galaxy... Non, c'était même pas la Galaxy, c'était la Gear, c'était la Gear S3 Frontier, qui était une super montre, franchement, aucun regret. Il y a eu une super montre qui m'a tenu quand même beaucoup d'années. Je l'ai eu, je crois, à sa sortie, ou du moins quelques mois après, et elle m'a lâché il y a deux ans. Je crois qu'elle est sortie en même temps que le S7 Edge, si je me trompe pas. Ouais, elle m'a quand même tenu 4 ans, je pense, 3-4 ans, je l'ai plutôt bien saigné. Et après, j'ai eu la Galaxy Watch 3. À chaque fois, je dis la Watch 4, mais en fait, non, c'est la Watch 3. Et la Watch 3, ça va. Je dirais pas que je trouve qu'elle est mieux que la Gear S3, mais elle est sympathique, ça reste une bonne montre au quotidien, une bonne montre connectée. C'est juste le design, je suis plus Galaxy... Putain, à chaque fois, je dis Galaxy, mais c'est Gear. Je suis plus Gear S3. Je trouve que les montres de Gear étaient beaucoup plus sportifs, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus imposantes. La Galaxy Watch, un peu plus classique, un peu plus standard, en mode un peu plus basique, voilà. C'est pour ça que j'espère que cette année, Samsung va nous présenter quelque chose d'extraordinaire, j'y crois pas trop, mais quelque chose d'impressionnant en termes de design. Quelque chose en mode, waouh, ah ouais, pas mal. Pas mal, franchement, on la remarque. Voilà, parce que ça reste une montre, une montre, c'est quand même un accessoire. Ça reste un bijou. C'est fait pour que ce soit un minimum remarqué. C'est pour ça que Samsung doit travailler son petit côté design. Après, je sais pas avec qui ils travaillent en collaboration pour faire des designs de montres, mais ça serait cool peut-être de faire un partenariat avec des marques d'horlogerie. Ça pourrait être sympathique en vrai. Je sais pas si vous en pensez quoi, mais pourquoi pas chaque année, par exemple, hop, on va voir un tel, on fait un design avec eux, on va voir un tel, on fait un design avec eux. Ça pourrait être cool, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Est-ce que vous comptez acheter la Galaxy Watches ? C'est une vidéo qui est assez courte, mais on a quand même quelques informations à propos des Galaxy Watches et on a parlé un peu de quelques idées de comment Samsung pourrait... Alors qu'est-ce que Samsung devrait faire ? Et en vrai, ça pourrait être intéressant, voilà. Je vous dis... Je vous dis quoi ? Je vous dis, likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir. Et nous, on se retrouve très 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 prochainement. Je vous dis à plus. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501